Sur les semaines du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023, l'ici tout commence sur TF1, Tessier Benjamin Baroche souhaite se venger après avoir découvert le trahison d'Auguste Armand. Il espère reprendre les rênes de l'Institut mais seuls s'avèrent difficiles face d'Antoine. De son côté, Anaïs Julissa Soussou se rapproche de Théo après le tromperie de Lisandro, tandis que Kelly s'oppose à une identité de Tessier. Par ailleurs, Salogui se méprend sur le mal-être de Gaëtl. Le vote pour reconduire Tessier était de l'Institut fait lieu. Louis-Fabio Boulgeot et Clotilde El Solongui sont également sous succession. De son côté, Axel Tomé de Costa doit trancher mais se retrouve devant une position inconfortable. Il suggère que les élèves votent. Le vendredi Antoine annonce que des réunions n'ont rien donné. De ce fait, les élèves ont 24 heures pour voter entre Tessier, Clotilde et Louis. Les professeurs russes pour se faire élire auprès des élèves. Contre toute attente, c'est Antoine Frédéric Diefantel alors qu'il n'était pas candidé pour le poste des Tessiers qui vont se retrouver en duel. Emmanuel veut reprendre son poste de directeur et prépare une terrible vengeance après avoir découvert la trahison d'Auguste Arnaud suite aux révélations de Clotilde. Cela veut que les armes et les Tessiers vont finir par faire l'armistice. Pour son retour et les directs, Tessiers veut prendre la décision radicale d'interdire les revenus des enfants et l'Institut pour Pâques. Kelly Axel Dodue veut être scandalisée par cette décision. Avec Solal Benjamin Doumba Paris, Lionel Lucien Bell, il veut opter pour une résistance pacifique. De son côté, Salome et Aurélie Pond pensent qu'elle est responsable du mal-être de Gaët en France-Tel. Elle s'en veut et souhaite avoir une discussion avec lui. Pour rappeler ce couple, elle propose car le jeune homme sent que Salome ait toujours des sentiments pour Tom Bifigbroire. Mais lors de la conversation, Salome se méprend sur la véritable raison du mal-être de Gaët. Par ailleurs, Théo Caled Alouac refuse et que les brigades 100% féminines perdurent même s'ils laissaient été conclurent. Ambre est déterminée pour ne rien lâcher. De plus que l'élève veut recevoir un message de domaine âgée d'une star. Elle souhaite rencontrer les brigades de filles. De son côté, Anaïs est chamboulé depuis le révélation de Dizondra Augustin Galliane. De se faire elle trouver du réconfort auprès de Théo. En colère suite et se tromper, Anaïs Dracht et l'insiste pour que le chef du double d'embrasse. Ici tout commence et à retrouver du lundi au vendredi à 18h30. C'est parti !